Sous-titrage Société Radio-Canada On va prendre tous tes conseils pour faire le meilleur match entre le vin et le plat du jour Qui est donc du cabillaud au lait de coco avec des petits légumes, du curry Je vous mets tous les ingrédients de la recette en description de la vidéo Comme d'habitude, vous les retrouvez chez Lidl On y go ? On y go ! Pour votre cabillaud au lait de coco, fenouil et courgettes Vous aurez besoin de poudre de curry, un citron vert, du poivre, du sel, du lait de coco, un oignon, du gingembre, de l'ail, des courgettes, du fenouil et du cabillaud Là on a une sélection de 5 vins de France, donc de régions et d'appellations différentes Le but, en effet, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est de trouver le bon match avec la cuisine que tu vas nous concocter On est sur un premier vin de la sélection qui est un bourgogne chardonnay du domaine de Bernouffe Pour la petite histoire, j'aime bien un chardonnay parce que les américains adorent dire « je bois un chardonnay » Aux Etats-Unis, ils disent « on boit un chardonnay, un pinot noir », ils ne donnent pas le nom du domaine Donc ça c'est la petite histoire C'est un cépage, c'est ça ? C'est un cépage, et là c'est un 100%, donc quand on met chardonnay en France, c'est que c'est un 100% Donc 100% des grains de raisin pour fabriquer ce vin blanc sont de la variété chardonnay, c'est ça ? C'est ça Ok, on va essayer de se faire un vocabulaire en même temps aujourd'hui, c'est cool Complètement Et je remarque juste un truc, c'est que tu n'as sélectionné que des vins blancs pour la recette Oui En général, poisson, vin blanc, ça semble évident ? Ça rentre dans les mœurs de changer un petit peu les codes, mais là on va rester sur quelque chose de traditionnel On est là pour expliquer avec du bon sens un petit peu les arômes Il faut savoir que les arômes du vin se rapprochent aussi des arômes de la cuisine Donc voilà, quand on parle d'acidité dans un mets, on recherche de l'acidité aussi dans un vin Quand on a de la sucrosité dans un mets, on recherche un petit peu de sucrosité aussi Et voilà, donc c'est vrai que par rapport à notre coco curry fenouil, on pense aux saveurs un peu plus végétales que fruits rouges ou noirs des vins rouges Petite question, tu fais quoi du 7 au 13 septembre ? Parce que concrètement en commentaire, n'hésitez pas à nous dire Moi je fais tel plat, qu'est-ce qu'il faut comme vin ? On essaiera de vous répondre Je suis à la foro vin de Lidl, au rayon vin avec Hervé Je pense que ce sera visible, on va devoir faire la tournée de tous les Lidl, ça va nous prendre du temps Ça va être sympa, ça, une tournée J'aime aussi situer un petit peu l'emplacement géographique, on est au nord Donc le nord, on est dans le froid, plus froid que dans le sud, dans le chaud Donc maintenant, je vais te laisser goûter, déguster Sachant que nous, en mode professionnel, on ne va pas tout boire Sinon, on ne finit pas la journée Je vais t'apprendre aussi à cracher, mais surtout à insérer de l'oxygène pour élever les arômes en bouche Par la rétro-olfaction La rétro-olfaction, c'est le fameux C'est ça Je suis bien ? C'est ça Mais avec un liquide, ça va être complètement différent Allez, c'est parti Un peu comme avec le vin rouge, on a donné le premier C'est-à-dire qu'on va juste sentir, mais avant de sentir, l'œil est très important aussi On arrive à voir, là, dans l'idéal, on aurait une feuille blanche On est sur un jaune avec des petits reflets verts On arrive à situer le terroir en la France Par la couleur ? Par la couleur Et autre chose, je vois que tu tiens ton verre par le pied Je pense que c'est pour ne pas chauffer le ballon, c'est ça ? Complètement Moi, j'allais l'attraper comme ça Du tout ! On n'attrape pas... D'ailleurs, c'est pas très élégant, je trouve, d'attraper le verre comme ça Là, tu refroidis le vin, donc on le tient par le pied, c'est beaucoup plus élégant de toute façon Tu réchauffes ? Tu me dis, tu refroidis ? Ah non, oui, réchauffé, t'as raison Ah oui, avec la main C'était pour savoir si tu suivais Oui, oui, je suis Au premier nez, je t'invite à sentir Et au deuxième, tu vas voir la différence Je ne te dis pas les notes, on va tournoyer un petit peu le verre On tournoie, il y a un sens, non ? Non, c'est toi On tournoie, on ne fait pas des va et vient comme ça Mais tu vois, je n'arrive même pas à faire tourner le verre Alors voilà, ok, comme ça Je suis dans le sens inverse On aurait dit un avis réchoué C'est un peu ça, j'avais le mal des mer qui commence à arriver Et là, tu as l'expression des arômes plus développés Bon, il faut savoir que je suppose que ça prend quelques années pour devenir un nez du vin Ça, ça prend, c'est de l'entraînement Comme un sportif, il faut s'entraîner pour égoutter Sinon, c'est vrai qu'on peut avoir aussi une impétence C'est-à-dire qu'on est un peu plus développé, on sent plus les choses Mais comme tout, quand on a une sorte de capacité, il faut s'entraîner et continuer Là, on est sur des notes de fruits à noyaux Ok, type abricot Voilà, pêche, abricot de fruits blancs Même pêche pomme même, tu vois, on a un petit peu de ça Les fruits du verger C'est marrant parce qu'effectivement, les notes, là, j'ai l'impression de sortir peut-être une tarte aux abricots du four De retrouver ces notes aux abricots limite un peu caramélisées La dégustation se fait vraiment très 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 personnelle, personne n'a tort On fait appel un petit peu à nos souvenirs d'enfance quand on sent quelque chose Ah oui Quand on a une toute petite pointe de minéralité, un petit peu de pierre, est-ce que tu le sens ou pas ? Un petit peu de... Peut-être qu'en bouche, en bouche Non, je ne sens pas Mais on va goûter Ok, comment ça se passe ? Regarde Tu mets le vin dans ta bouche, tu absorbes de l'air en serrant les dedans, pour éviter que ça ressorte Et voilà Et tu recraches dans ton petit pichet, ok Oui Le fait de mettre de l'air dans la bouche, ça permet d'exhauster un petit peu les arômes du vin Là, on est sur un chardonnay, dans sa simplicité, mais dans son efficacité On a une belle acidité, on a une belle longueur en bouche On a une petite rondeur aussi, agréable Simplicité, efficacité, rien à dire, t'es d'accord ? J'ai l'impression que celui-là, ce serait un peu un vin qui pourrait passer avec beaucoup de choses, non ? Exactement, tu le tiens, tu le gardes dans ta tête et on verra La valeur sûre, pour l'instant on est bien, on va continuer On ne prend pas de risque avec cela, ok, d'accord Enigma Pays d'Oc, donc là on est plus au sud Ah oui, 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 plus au soleil, est-ce que ça veut dire plus de sucre ? C'est possible, en effet, parce que le raisin, quand il prend toute la chaleur, il se gorge en sucre Ok Donc tu as raison, qui dit soleil dit sucre, après il dit plus d'arômes aussi Là on est sur plusieurs cépages, donc je lis derrière vous, là on n'est pas sur le mono-cépage On a du chardonnay, on a du vionnier et du muscat C'est des vionniers, c'est pareil, c'est un cépage du sud, très 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 bon aussi Une complexité, peut-être qu'on va retrouver au nez et en bouche, c'est parti ? C'est intéressant de retenir qu'on a des vins qui sont mono-cépage, comme tu dis Ou qui sont des assemblages avec plusieurs variétés de raisins différents C'est ça, le vigneron quand il assemble, c'est parce qu'il trouve un intérêt aussi Il va vraiment chercher l'excellence Le but, c'est que dans la bouteille, il y ait des choses agréables à goûter Et qu'il y ait des complexités aussi à chercher C'est une vraie recette en fait ? Toujours Une recette à l'intérieur même de la bouteille Et le but, c'est que ça s'expose, qu'on puisse le proposer justement en accord mets et vins On peut vraiment faire des parallèles, c'est pour ça que c'est intéressant de faire un accord mets vins C'est quand on élabore une recette, on va chercher à contrebalancer certaines choses On fait une sauce tomate maison, on va mettre une pointe de sucre par exemple pour contrebalancer l'acidité C'est ce que fait le vigneron, c'est ça dans son assemblage ? C'est ça, il veut qu'on retrouve les bons arômes Mais aussi c'est une question d'année C'est-à-dire que la première année, tu peux avoir plus d'acidité, plus d'alcool Et cinq ans plus tard, l'acidité va se fondre et l'alcool va se fondre C'est comme ça qu'on fait vieillir aussi le vin Là, pas de surprise, on est toujours sur la même couleur Un peu plus doré, il a une très jolie couleur dorée Presque argent Oui, c'est pas la même couleur que toi Tout à l'heure, c'était plus jaune pâle, là on est plus un petit peu sur des notes d'argent Au premier nez, une fraîcheur folle, non ? Tu sens pas ? Oui, c'est très frais Par rapport à tout à l'heure, on était sur des notes de pommes, fruits à noyaux Là, on a une fraîcheur complémentaire En parlant de fraîcheur, parce que tu as une fraîcheur de sensation Mais tu as une fraîcheur de service du vin blanc aussi Quelle est la température optimale pour servir un vin blanc ? Ça dépend des vins blancs Ça va de 6, 8, 10, ça dépend vraiment des vins blancs et à quel moment Tu as des licoreux qu'on peut goûter un peu plus chaud Les champagnes entre 6 et 8 À partir de 8, 12, c'est l'idéal 8, 12, c'est l'idéal ? Par rapport à un vin rouge, comment ça veut dire la température ambiante ? Oui, la température ambiante Je dirais 18, c'est ce qu'on appelle le chambré C'est la température de la pièce dans les 18 degrés Quand je dis une fraîcheur, parce qu'on est plus sur l'agrume Agrume, pamplemousse, même des notes un petit peu exotiques Je ne sais pas si tu sens, mais après je te laisse goûter Exotique de fou, non ? Donne-moi un fruit que tu as tout de suite Moi, j'ai eu le pamplemousse En aspirant de l'air par la bouche, j'ai eu ça Et regoutte, et dis-moi que tu sens du litchi Ah, si, maintenant que tu me le dis, ça fait appel à la mémoire de l'éthi Donc là, on est sur l'exotisme, le litchi Mais pour pouvoir dire que ton vin, tu as des arômes de l'éthi, il faut en avoir mangé dans sa vie Comme tu dis, ça fait appel à ta mémoire olfactive Mais le litchi, on est sur l'exotisme Exotisme, coco, curie On va voir peut-être qu'il y a quelque chose à faire On ne sait pas, on verra On continue, on est sur le Riesling En Alsace, là C'est un terme allemand presque C'est un cépage que j'affectionne beaucoup Après là, on est sur les vieilles vignes Ça ne change pas forcément au goût Mais en général, c'est de très belles choses C'est parti, je sers Riesling, c'est une appellation et un cépage Et là, on est en 100% Riesling De la famille de Camille Meyer en 2021 C'est important de noter, comme ça, on sait qu'on peut les retrouver exactement en magasin Est-ce que ça va être des vins qu'on peut acheter et conserver quelques années ? Certains blancs, oui, là, on peut les boire tout de suite Les vins qu'on va retrouver à la foire au vin Sur les blancs, il est bon de les goûter de toute façon, tout de suite Ce sont moins des vins de garde que les vins rouges Après, il y a des vins de garde blancs, notamment des Pessacléoniens Ah, c'est autre chose là Donc là, on est plus au nord, plus dans la fraîcheur Alors, je vais peut-être dire une bêtise Mais ça me semble peut-être plus boisé que fruité C'est pas tant le bois, c'est plus la minéralité La minéralité C'est-à-dire que le Riesling est connu pour ce côté Quand il a vieilli, on va sentir le pétrole Le pétrole, ok Là, en fait, on va pas le sentir parce que c'est un 2021 Mais c'est-à-dire que la minéralité, c'est la pierre Là, si tu tournes, une petite pierre mouillée Mais il y a une petite pointe quand même de petits fruits exotiques aussi Ensuite, on va goûter Tu vois, on est dans le nord, le froid, on a ce côté minéral On continue avec un vin de chez moi Et d'ailleurs, on remarquera, c'est la forme de la bouteille Une bouteille de Bourgogne avec cette forme-là Bouteille du nord, Riesling, Alsace Et là, de Bordeaux, on a la bouteille de Bordeaux La forme aussi peut te donner des indices sur la province C'est ça, donc c'est pour ça qu'en dégustation à l'aveugle, on ne voit pas les bouteilles On est dans les Graves Donc dans les Graves, techniquement, on est sur la rive gauche de Bordeaux Juste dans les mêmes terres que les Pessac-Léonians Donc c'est quand même des vins très agréables, de caractère Mais après, c'est chez moi, c'est difficile de... Voilà, on y va, c'est parti Chaudine en plus, eh ben dis-donc Voilà, voilà, voilà Tu ne m'as pas pris un petit coup de duronne ? Un quoi ? Je ne sais pas, un truc de chez moi, quoi Toujours pas Et donc là, c'est Château de Beaucite, Graves 2020 Au niveau des cépages, je les lis parce qu'il y en a quatre On est sur sauvignon blanc, sauvignon gris, muscadelle et semillon Donc là, pareil, on est sur un vin d'assemblage Là, on est sur un superbe doré Oui, en termes de couleurs, ça se détache des autres, c'est vrai Tout à fait, on n'est pas dans le même coin, c'est parti On est sur des arômes, encore une fois, de fruits à noyaux, même de pêche abricot On a aussi une note végétale, de buis C'est reconnaissable des souvignons blancs Mais quand on tourne, on a un côté adoucissant presque d'abricot Je t'invite à déguster Ok Des notes de bois, là, pour le coup, dues à un élevage en bois On le sent Quand tu dis un élevage, c'est un... En fût D'accord Là, on le ressent tout de suite Et c'est ce qui donne souvent ces notes un petit peu exotiques, des fois Et là, on a un petit peu des notes d'ananas Je ne sais pas Qu'est-ce que tu sens de plus ? En tout cas, c'est complexe C'est plus complexe que les autres Là, on est sur le caractère On est sur le travail un peu plus du bois On est un peu plus soutenus, tu vois Et plus de complexité Dû aux quatre cépages Pour l'instant, j'ai mon trio On va voir si le dernier vin Voilà, allez, c'est parti Viens changer la donne ou pas C'est un vin hyper original, celui-ci Ok Que je n'ai pas du tout l'habitude de goûter Voilà Vin orange C'est pas très compliqué Alors un vin orange, c'est On va dire simplement Oui et non C'est dû à une macération plus longtemps Enfin, plus longue Et là, on est sur du muscat, du vionnier Enfin, différents cépages de blanc Qui ont macéré un peu plus longtemps Donc ça veut dire qu'on va avoir Une macération plus longue Ça veut dire que c'est normal On a le raisin blanc qui donne la couleur Et après, au niveau du goût On va avoir un côté un peu plus soutenu Vin orange qui est quand même classé Dans la catégorie vin blanc Ou c'est vraiment une catégorie par ? C'est un vin blanc Et dans l'appellation Comme il n'y a pas de cépages particuliers Et pas de règles On appelle ça un vin de France Il n'est ni dans les rouskings Ni dans les graves Voilà, il n'a pas de terroir D'accord C'est parti Bon ben, il est bien orange C'est vrai Donc là, des notes plus marquées De fruits un peu plus cuits Presque De coins Moi, je sens plus de sucre aussi De sucre aussi Ouais Si tu as déjà dans ta tête Un top 2, un top 3 On est bien Ce qu'on peut faire C'est attaquer la recette Et ensuite Voir si ça match Parfait Go Hop, ça y est On est en mode cuisine On y va C'est parti On va faire des petites tagliatelle De courgettes Avec un économe On va émincer également du fenouil Avec par exemple Une mandoline Ou l'économe aussi Ça va bien Et puis notre base Pour tous nos plats un peu au curry C'est toujours du gingembre frais De l'ail Et du curry en poudre Avec, vous prenez une huile neutre Si possible Huile de pépins De raisin Ou huile de tournesol Là, je vais faire chauffer Un tout petit peu d'huile Et je te propose Qu'on commence à cuire Les tagliatelle de courgettes À part Parce que le curry va tout colorer Sinon Et je voudrais qu'on arrive A garder la couleur verte Des courgettes Et pendant ce temps Je m'occupe moi Du gingembre et de l'ail Estelle, je voulais savoir Si tu cuisines à la maison Non, je ne cuisine pas Non ? Je n'ai pas la patience Bon, au moins tu choisis le vin Je choisis le vin Bon, c'est cool C'est ça Mais j'adore manger On ferait un bon binôme Bah, tu vois Alors moi, pour le vin Comme tu as pu constater Je suis une quiche C'est ça C'est le cas de le dire C'est ça, tu n'es pas obligée D'appuyer Non mais Je trouve ça vraiment chouette De faire l'effort De choisir son vin En fonction du plat Ou inversement De décider d'une recette En fonction du vin Qu'on trouve Et puis c'est vrai Qu'il faut À un moment donné Se donner du temps C'est-à-dire, voilà Si on apprend à aimer le vin C'est bien de l'accorder au mieux Sinon, c'est dommage De passer à côté Je suis contente d'être avec toi Là pour apprendre C'est canon Je te fais une petite recette C'est vraiment le genre de plat Que j'adore faire à la maison En commentaire Si vous aussi Ça vous plaît Et est-ce que vous avez déjà fait À la maison L'effort de regarder Ne serait-ce que l'étiquette Des fois, on a des indications Avec quoi je peux déguster ce vin Ça peut donner des idées aussi Bon, le gingembre, tranquille Juste l'équivalent De ma gousse d'ail Voilà, moitié-moitié Et je vais tout mettre au presse-ail Mais d'abord, je pense Qu'on va cuire les tagliatelles Moi, je vais peut-être Je vais les faire aussi La mandoline Et ces petites tagliatelles On va les faire Je vais les faire revenir Dans l'huile, comme ça Tu sais quoi, en fait Tu peux aussi Là, tu as tout enlevé Toute la peau Tu peux enlever une bande sur deux Voir même laisser la peau Parce qu'on était sur Les courgettes bio de chez Lidl D'accord En plus, c'est plus joli après aussi Ouais, ça donne Même si tu cuisines pas On a compris Qu'est-ce que tu aimes Comme type de cuisine ? J'aime tout J'ai de la chance J'aime tout J'aime la cuisine asiatique La difficulté de la cuisine asiatique C'est que pour trouver un vin Qui aille C'est très très compliqué Parce qu'on est sur le sucré-salé Et du coup, on ne peut pas tout boire On ne peut pas boire un vin de Bordeaux Sur une cuisine asiatique Je pense On part en brille Et du coup, à la foire Il y aura quel type de vin ? 150 références Présentes dans les magasins Lidl Et tu as même une sélection Je crois que c'est 18 références de vin bio Ah super Voir même aussi à haute valeur environnementale D'accord Ok, très bien Mais c'est dans la tendance, c'est bien On va faire dorer nos courgettes Si tu veux, je te laisse les mélanger de temps en temps Ah oui ? Ok, parfait Et moi, je vais prendre le relais sur le fenouil également J'adore le poisson avec le fenouil C'est le côté anisé que tu aimes ? Ouais, j'aime beaucoup C'est frais En plus, tu peux te servir aussi de la partie feuille D'accord Du fenouil pour décorer tes plats et tout Donc c'est assez chouette Ah, bonne astuce, parfait Tu sais quoi ? Je te rajoute un petit peu d'ailleurs En plus, ça parfume vachement Ah, ça sent Tiens, ça sent Pour tout, même pour les soupes, les gazpachos et tout On peut mettre du fenouil dedans Ça parfume, c'est top Alors, on se garde d'ailleurs, si tu veux, pour la déco Cette partie-là verte, vous allez voir On s'en servira tout à l'heure On peut très bien commencer par cuire le fenouil Qui est un peu plus long à cuire que la courgette La courgette, ça tendrait très vite Là d'ailleurs, on va arrêter de mélanger Parce que sinon, on va casser nos tagliatelles même Le fenouil, c'est un peu plus croustillant Après, quand on les taille très très fins comme ça Avec une mandoline, ça cuit très vite Et moi, j'aime bien, je sais pas toi Jouer avec des textures dans les plats Donc si ma courgette est tendre Et mon fenouil est un peu croquant, j'adore J'adore, comme je ne le cuisine pas, j'adore aussi Bah voilà On peut mettre de l'oignon aussi On va mettre quelques rondelles d'oignon Et ensuite, on va vraiment travailler notre base On fait cuire nos légumes une dizaine de minutes Et ensuite, on va faire notre base Gingembre, ail, lait de coco Avec un petit peu de stranbère Et le curry, évidemment Je vais réserver nos petits légumes, Estelle Dans la même poêle, dans le wok On va continuer avec notre pâte de base Pâte aromatique Presse ail, le gingembre et l'ail Je commence par l'ail Presse le gingembre aussi ? Ouais, alors ça demande plus de force Ça fait sortir surtout le jus Surtout que la pulpe, elle va rester quand même dans le presse ail Et très vite, en fait, j'ajoute le curry en fait Dans l'huile Pour faire fraire un petit peu mes épices L'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de curry Il y a des bonnes odeurs là Est-ce qu'on s'éliminerait pas de vin ? On sait que c'est sûr que c'est pas ça Allez, avec ces odeurs là, moi j'élimine de vin Le vin orange On est trop sur des marqueurs forts Par rapport à ça Et j'ai besoin de plus de volupté Et puis même si c'est ma patrie Le grave, que c'est chez moi Ah oui, le bordel, ok On est sur des complexités liées au bois Et je ne l'attends pas du tout sur le poisson Ni sur la coco ou sur le curry Je reste sur les deux bouteilles dites bourguignonne et l'alsace Ça tombe plutôt bien C'est vrai ? Ouais, parce que j'étais un peu là-dedans aussi Les deux favoris sont dans ces trois là C'est vrai ? Ouais On risque de tomber, d'accord On risque de matcher, matcher Ouais, c'est pas mal ça C'est pas mal, c'est pas mal Bon, regarde, là je taille le poisson simplement En morceaux Alors c'est une recette en plus que tu peux faire avec des coquilles singes Jacques par exemple Ça marche très bien aussi Ou du poisson blanc On a du cabillaud Mais avec le fin, de la dorade, du loup et tout Ça pourrait très bien marcher Ma patte de curry est prête Je vais faire justement revenir mes morceaux de poisson Je vais les saisir dans cette patte de curry Si tu veux, je te laisse presser le citron vert comme ça sur le plan de travail Pour casser les fibres à l'intérieur du citron vert Et extraire plus de jus Là on a nos petits légumes On a le sel, le poivre Tiens, je vais mettre un petit peu de poivre sur mon poisson Le sel un tout petit peu aussi Fleur de sel, c'est mieux Tu ne pourrais pas mouiller au vin blanc tes légumes ? Ah mais si, carrément Tu veux ? On peut ? On peut faire ça On peut déglacer en fait Moi l'idée là, c'est que j'allais te dire Je vais ajouter comme liquide le jus du citron vert Pour déglacer en fait du guillemets On peut très bien déglacer Ce serait parfait Avec un vin blanc On peut essayer Alors lequel ? Bon je te dis mon coup de coeur Moi je partirais bien sur Enigma du Pays d'Oc J'ai eu deux hésitations Le Riesling honnêtement Je l'aime beaucoup Et ces deux là étaient plus surprenants Le Bourgogne, pas de surprise Je trouve que ça va très bien Il n'y a pas de problème Mais comme on disait tout à l'heure Je pense que ça pourrait aller avec beaucoup de choses C'est vrai Pour cette recette là en particulier Ceci me semble bien Allez, c'est parti On y va ? On y va Soyons fous Ouais, un petit peu de vin blanc Équivalent de braca cuillère à soupe Pas plus Et regardez, hop Le poisson commence à cuire dans un bouillon maintenant Avec le vin blanc C'est coloré On est allé décoller tous les arômes du poisson Parce qu'on a du chardonnay quand même dedans Sauf qu'on a aussi un mélange L'assemblage justement De viognier et de muscat C'est un peu muscaté C'est ce côté un petit peu poussé justement Qui ira très bien avec les légumes Et donc je pense que Voilà, on a une complexité dans le plat Et une belle complexité aussi dans le vin Ça peut être pas mal Je t'ai fait travailler pour rien Parce que comme on a mis les arômes du vin Je voudrais pas venir alterner ça Ok, d'accord Non, mais on prendra le zeste quand même En déco Ok, d'accord Vous connaissez l'astuce On a déjà parlé sur De la cuisine Sur vos citrons verts C'est vrai On a choisi le vin blanc Plutôt que le jus de citron vert Sinon après on sentira plus rien C'est vrai, t'as raison Au niveau des courgettes Alors c'est juste pour la déco On va faire des petites rosaces Sans se brûler Parce que c'est quand même encore chaud Je fais des rosaces ? Si tu veux bien, ouais Allez Juste comme ça Pour le plat Pour lui donner du volume Ok, pratique C'est un petit peu chaud Si tu arrives à trouver les plus longues C'est très bien Mettez à plat votre courgette Et vous la roulez Vous pouvez faire ça sur 3-4 Par assiette Un peu de volume dans l'assiette C'est toujours bien Contraste de saveur Contraste de texture Et visuellement Du volume dans l'assiette C'est super important Notre poisson là Il est très très bien On n'a plus qu'à ajouter du lait de coco A poursuivre la cuisson Pendant 3 minutes On est sur une cuisson De 10 minutes à peu près En tout Du poisson Pas plus Je vais mettre Du coup je ne vais pas tout mettre Et les quantités Que je vais vous mettre En description de la vidéo Elles seront pour 2 personnes Si vous voulez Pour 4 personnes Il faudra doubler les quantités Je mets un peu de crème de coco C'est parfait On va laisser mijoter tout ça J'espère que l'astuce vin blanc Va donner du peste Moi je pense que ça va être top Et en plus Je pense que ça va donner tout son sens De faire cet accord mes vins En anglais on dit Pairing P-A-I-R-I-N-G C'est ça ? C'est ça Pour le dressage C'est qu'on va prendre Nos petits légumes On va se faire un lit de légumes Avec le poisson par dessus Là j'arrête la cuisson C'est bon pour moi On a le poisson qui est cuit Tu nous as fait des super brosasses On a de quoi dresser Une très jolie assiette Qui sera donc du coup Dans les tons un peu jaunes Verts blanc Parfait Comme la couleur du vin On va se mettre Une base de légumes Avec nos petites fleurs De courgettes Le poisson Avec la sauce au curry On a déglacé au vin blanc Je zeste Je vais mettre quelques touches De lait de coco Alors attends Est-ce que Tu fais ça bien Faut le dire C'est vrai C'est vrai qu'en fait Le vrai geste du zesteur C'est de mettre Le zesteur au dessus Et de venir râper Sur le citron Comme ça tu as tout le zeste Qui est là dessus Et après toi tu peux doser Ou tu le fais tomber Là on est bon Pour cette assiette Tu avais suffisamment quantité C'est une jolie pluie de zeste Ouais c'est nickel Voilà on met des petites touches De lait ou de crème de coco Et puis quelques feuilles de fenouil Ce serait top On va faire ça bien On peut si on veut mettre Un petit trait de curry Yes Parfait Voilà un peu par ci par là Et on a une belle assiette Qui est bien structurée Avec du volume C'est beau Si vous avez envie De rajouter un petit peu de poivre Ou de feuilles de sel Pour assaisonner N'hésitez pas Ça te plaît Très bien Ça me plaît C'est gourmand Bon Il n'y a plus qu'à l'associer Avec le vin Voilà on s'emprègne Déjà de la sauce Curry coco C'est très doux Très crémeux Oui Très crémeux Un petit peu relevé Avec le côté gingembre On va goûter maintenant Pour savoir si on est raccord Si on est raccord La cuvée Enigma Je rappelle C'est chardonnay Viognier et Musca Et tout à l'heure On avait senti des notes D'agrumes, pamplemousse Et en bouche On avait vraiment le litchi Le litchi Voilà Je ressens le litchi effectivement Ça me semble pas mal On a un bel accord Parce que le litchi Le côté exotique On va se retrouver aussi Sur la noix de coco Et d'ailleurs Tu l'as très bien vu Quand on goûte On ne fait pas la grimace Ça veut dire Qu'on a un équilibre Et ça se fait comme ça Quand Si quelque chose ne va pas Si un vin ne va pas On a une petite grimace Et là c'est pas le cas On est sur l'onctuosité Tu parlais de De crémeux Et bien là On a une rondeur Qui continue Même en bouche On a une belle acidité Qui se rapproche aussi Du fenouil On est bien Mathieu C'est fait On espère que vous allez Apprécier cette recette A la maison Et que vous irez chez Lidl Donc du 7 au 13 septembre Pendant la foire au vin Je vais vous procurer Notamment le fameux Enigma Qui va bien avec cette recette Et si vous refaites La recette à la maison Et que vous la dégouztez Avec ceux Vous penserez à nous Estelle Avant de te quitter On a une petite tradition Sur Lidl cuisine C'est de prendre une photo Selfie Avec nos invités Ca te va ? Avec plaisir Allez c'est parti Bon bah en attendant Que notre photo se développe On va tous venir te suivre Sur Instagram Donc c'est madame Qui choisit le vin Pour avoir donc du coup Tous tes conseils Pour bien choisir nos vins Et faire des beaux accords Comme ça Si c'est pas encore fait N'hésitez pas à suivre Estelle Également à vous abonner A Lidl cuisine Si c'est pas encore fait Rejoignez nous Vous savez qu'il y a Plusieurs recettes gourmandes Chaque semaine On vous attend Puis vos likes Vos commentaires Et vos partages Sont toujours appréciés A très bientôt Et merci Estelle D'avoir passé ce mois avec nous Merci à toi Hervé Pour l'accueil A la prochaine Ciao tout le monde Au revoir